Bonjour et bienvenue dans Dédicto, le petit format de la chaîne Politicon qui présente en bref un classique des sciences humaines. Aujourd'hui pour ce troisième épisode, la généalogie de la morale de Friedrich Nietzsche. Nietzsche est un philosophe allemand né en 1844 et mort en 1900, voire un petit peu avant si on fait référence à l'état végétatif qui suivit sa crise de folie de 1889. Nietzsche vient d'une famille dans laquelle on est pasteur de père en fils, et il souhaite d'abord suivre cette voie toute tracée avant de l'abandonner pour étudier la philologie qui est l'étude d'une langue et d'une culture à partir de ses textes. A partir de 1872 et la publication de La naissance de la tragédie, mais surtout à partir des années 1880, Nietzsche va publier un nombre important d'ouvrages puissants et singuliers qui marqueront fortement l'histoire de la philosophie. C'est en 1887 qu'il publie le livre qui nous intéresse aujourd'hui, La généalogie de la morale. Peut-être l'un de ses ouvrages les plus accessibles, loin du caractère aphoristique qui caractérise habituellement son écriture. Quel est donc le sujet de ce livre ? Comme l'indique le titre, il s'agit pour Nietzsche d'établir la généalogie de la morale. Définissons rapidement ce qu'est la morale. La morale est ce par quoi nous disons qu'une action, une personne est bonne ou mauvaise, qu'elle est du côté du bien ou alors du côté du mal. Mais qu'entend-on par généalogie ? La généalogie est dans un premier sens l'étude qui a pour objet la construction d'un arbre généalogique constitué par sa parentèle, par sa filiation, plus ou moins l'antenne. Pour Nietzsche, il s'agit de remonter aux racines de la morale, aux événements, aux structures qui l'ont constitué. Il s'agit donc d'une enquête historique qui vise à rechercher les origines de la morale. Mais pourquoi Nietzsche n'a-t-il pas tout simplement appelé son bouquin les origines de la morale ? Et bien parce qu'à l'origine d'une chose, la généalogie nietzschéenne entend aussi ajouter l'évaluation de cette chose. L'évaluation donc des valeurs morales qui se sont construites, l'évaluation de nos jugements moraux. Le livre est découpé en trois grandes parties que Nietzsche a appelées dissertations ou traitées selon les traductions. Commençons comme il se doit par la première dissertation. Celle-ci s'intitule « Bon et méchant, bon et mauvais ». Il s'agit pour Nietzsche de s'interroger sur la manière dont les hommes ont construit les valeurs du bon, du méchant et du mauvais. Il étudie pour ce faire l'étymologie de ces termes. Il distingue ainsi deux couples de valeurs, bon et méchant, ainsi que bon et mauvais. Il remarque alors que si on a deux couples de valeurs, on a aussi deux sens différents du mot bon. Le mot bon a ainsi changé de sens dans l'histoire, notamment lorsqu'on est passé d'une période païenne, pour simplifier, à une période influencée par le judéo-christianisme. D'abord donc, le mot bon s'est opposé à mauvais. Bon signifie alors ce qui est fort et glorieux, noble et puissant. Et à l'inverse, vous le devinez, mauvais renvoyait à ceux qui étaient faibles, incapables de s'affirmer et de créer. Ce sont les puissants eux-mêmes qui se sont affirmés comme bon. Ils constituaient une aristocratie, un pouvoir d'effort qui se caractérisait par un pouvoir guerrier. Mais voilà, le sens de bon se transforme et c'est le judéo-christianisme qui va en être en partie le responsable. On va passer d'une affirmation de soi guerrière au ressentiment des faibles, à leur appeler mauvais et qui n'apprécie guère cette qualification. Ces derniers vont alors transformer le couple bon-mauvais en bon-méchant. Ceux qui s'auto-qualifiaient de bon vont être appelés les méchants. Et ceux qu'on disait alors faibles vont s'appeler eux-mêmes les bons. Il se produit donc ce que Nietzsche appelle un renversement des valeurs. On passe d'une morale de fort qui s'affirme à une morale d'esclave, pleine de ressentiment et de désir de vengeance. C'est la morale d'esclave qui va finalement produire les valeurs du bien et du mal sur lesquelles la civilisation judéo-chrétienne s'est construite. Dans cette première dissertation, Nietzsche est remonté aux sources de la morale. Celle source, c'est donc le ressentiment des faibles face aux forts. Les faibles, selon Nietzsche, contaminent par la suite les forts en leur faisant croire qu'ils sont effectivement méchants. Cette morale des faibles va produire des effets terribles que Nietzsche va décrire dans la seconde dissertation appelée faute, mauvaise conscience et phénomènes apparentés. Nietzsche cherche à savoir comment les forts, les anciens bons, ont été contaminés par les faibles, les anciens mauvais, les nouveaux bons. Vous suivez ? C'est dans cette perspective qu'il va étudier ce qu'il appelle la faute et la mauvaise conscience. A l'origine de ces notions morales, on retrouve celle de dette ainsi que la relation qui s'établit entre un créancier et un débiteur. Le créancier a tout droit sur les débiteurs et le droit de châtiment notamment. De là apparaît pour Nietzsche la mauvaise conscience. L'homme intériorise ce châtiment, il se sent et se croit coupable. Pour Nietzsche, cette intériorisation prend la forme d'un idéal ascétique. La troisième dissertation va chercher à classer différents types d'idéaux ascétiques en étudiant différents types d'individus qui incarnent ces idéaux ascétiques. On a donc vu que la morale est un système qui exprime un certain système de valeurs auquel correspond un type d'homme particulier. C'est la morale d'esclave qui a gagné contre la morale des forts et qui a intégré dans la conscience des hommes un idéal ascétique, une volonté de puissance réactive et mortifère qui rejette la vie et aboutit à ce que Nietzsche appelle le nihilisme. Mais au fait, qu'est-ce donc que la volonté de puissance ? La volonté de puissance est un des grands concepts de Nietzsche. Contrairement à ce que l'on pourrait penser de prime abord, elle n'est pas une volonté de dominer, ni une volonté de posséder le pouvoir, mais elle est bien plutôt une volonté de s'affirmer en tant que telle, d'intensifier la force de son être. Pour Nietzsche, la volonté de puissance est partout. Elle est bonne quand elle se veut elle-même et mauvaise si elle se retourne contre ses propres forces. Or, c'est précisément ce que fait l'idéal ascétique. Si l'artiste et le philosophe manifestent une certaine forme selon Nietzsche d'idéal ascétique, c'est dans la figure du prêtre qu'elle culmine. Le rôle du prêtre est de conforter les malades dans leur position. Le prêtre ascétique est l'homme malade qui soigne en quelque sorte les autres hommes malades. Il les domine juste d'une volonté de puissance un peu plus forte. Le constat de Nietzsche est bien pessimiste. Dans le combat des morales, c'est celle des faibles qui a gagné, celle qui condamne une vie qui s'affirme. L'idéal ascétique qui s'étend est le signe d'une volonté de puissance qui toujours se veut, mais pour se détruire elle-même. Un sacré paradoxe, mais pour Nietzsche, cet idéal qui se meurtrit sert aussi à éviter le vide de sens qui pointe toujours. Se nier, se meurtrir, c'est au moins avoir un but. C'est ainsi que Nietzsche termine son livre. L'homme préfère encore vouloir le néant que de ne pas vouloir. Sous-titrage Société Radio-Canada